Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pas mis de book haul dimanche, pour la bonne et simple raison que sur tout le mois de mai, étant donné que c'est le mois de la fantasy, j'ai décidé de faire des weekly vlogs. Donc tous les dimanches, sur le mois de mai, il y aura donc un vlog, un vlog qui regroupera mes lectures fantasy uniquement. Donc voilà, tous les dimanches, ce sera ça. Du coup, je vous mettrai quand même des book haul assez régulièrement dans le mois, puisque j'ai vu que vous aimiez bien, en fait, qu'il y en est très souvent et un peu plus petit. Et moi, ça me permet de m'étaler un petit peu plus, donc ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer pas mal d'achats, parce que d'un, je suis allée à une vente de bibliothèques. En gros, des bibliothèques, enfin, à 100 listes, il y avait une journée, en fait, où les bibliothèques vidaient un peu leur stock, faisaient du désherbage, et du coup, bah, ils vendaient les livres. C'était hyper intéressant, puisque quasiment tous les livres étaient à 1€. Donc j'ai trouvé quelques petites choses. Et j'ai également fait un petit tour en librairie avec Elo. On est allée à Amiens, donc on a fait un tour à la librairie Martel et à la librairie Stock en Bulles, qui est une librairie dédiée aux bulles. Et j'ai un peu cracos, hein, j'avais pas trop le moral ce jour-là, donc je me suis un peu lâchée. Et puis, j'ai reçu quelques petites merveilles de la part des maisons d'édition, donc je vais vous montrer tout ça. On va donc commencer par les livres que j'ai trouvés à la vente bibliothèque à 100 listes. Du coup, j'ai trouvé Je suis une légende de Richard Matheson. Alors, je n'ai jamais lu le livre. Le film, je l'ai plutôt bien apprécié. Apparemment, il y a quand même de fortes différences avec le livre, donc je suis très curieuse de le découvrir. Voilà, donc pareil, je crois qu'il était à moins de 1€. Je me suis pris Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. Oui, je ne l'ai jamais lu. Voilà, ça fait partie des livres qui sont entre guillemets des classiques et que je n'ai jamais lu. J'aime beaucoup en plus La Plume de Eric Emmanuel Schmitt. Et je ne sais pas pourquoi, celui-ci, il est passé à travers mes filets. Donc je vais rectifier ça très vite, surtout qu'il est très court, c'est écrit très gros, donc ça devrait franchement être assez rapide. Je me suis ensuite pris un livre dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Un jour, de Maurice Gledzman. Donc rien qu'à la couve, vous devinez que ça parle de Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est aux éditions Les Grandes Personnes, vous voyez, avec ce petit bord arrondi. Donc c'est cette maison d'édition que j'aime beaucoup, que je vous ai présentée en point lecture lundi, avec Flora et Ulysse. Et voilà, donc quand je l'ai trouvé à 1€, je n'ai pas hésité. Ça doit parler d'enfant déporté, je pense. Je ne veux pas lire la quatrième de couve, mais voilà, j'avais très envie de lire ce livre. J'ai également trouvé un livre de Gail Keriger, donc Etiquette et Espionnage, Le Pensionnat de Mlle Géraldine, aux éditions Orbit. J'ai pas encore commencé l'autre saga, en fait, de l'auteur, donc je vais lire l'autre, et ensuite je lirai celle-ci. Mais bon, il est à 1€, il est en super bon état. Donc voilà, je me suis dit, je le prends, même s'il dort en rappel, c'est pas très grave, en fait. J'ai de la place, donc c'est pas très grave. J'ai ensuite pris un livre que j'avais vu tourner un petit peu il y a quelques temps, qui s'appelle Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête, de Olivia Zettlin, donc aux éditions Solar. Alors celui-ci, je ne sais même pas s'il faisait vraiment partie de la bibliothèque, parce qu'en fait, il est tout neuf. Voilà. Il me semble que c'est une histoire qui se passe après un burn-out. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment fortement. Voilà, donc j'ai très envie. Et puis les petits papillons, là, je ne sais pas si vous voyez, ils sont en relief, c'est très sympa. C'est écrit vraiment très gros, c'est très court. Donc pareil, je pense que pour cet été ou pour le printemps, ça sera très bien. Et les deux derniers livres que j'ai trouvés à Saint-Lys, donc j'ai trouvé La Petite Marchande de Rêves de Maxence Fermin, aux éditions Michel Laffont. J'adore la couve. Il me semble qu'il existe plusieurs livres avec ce type de couverture. Voilà, j'avais juste envie de découvrir cette histoire qui a l'air toute mignonne. C'est de la jeunesse, vous savez à quel point j'aime ça. Et le dernier livre que j'ai pris, il s'agit de La Maison Penchée de Cathy Appelt, chez Milan. Alors, très honnêtement, j'ai craqué à cause des silhouettes de chat et parce que c'est un hardback. Et voilà, c'est l'histoire d'une maison, d'un chat, d'un chien, d'un alligator, je n'en sais pas plus. Voilà, là il est tissé, je trouve ça super joli. C'est vraiment un très beau livre et pareil, je l'ai payé 1,50€. Donc voilà, il faut juste que j'arrive à décoller proprement les étiquettes là. Mais je suis très contente, il va faire un très bel effet dans ma bibliothèque. Alors, ensuite dans les craquages librairies, je suis allée, je ne sais plus, à la FNAC je crois. Et je me suis achetée Pip Bartlett et la parade des licornes de Jackson Pierce et Maggie Stephwater. Voilà, alors voilà, la couve, on est d'accord. Et puis, bah, voilà, il y a un griffon. Moi il ne m'en faut pas plus, vous me mettez une histoire jeunesse avec des animaux, avec une licorne et plein d'illustrations. C'est bon Jackpot, tu m'as chopé. Je ne me souviens plus vraiment de l'histoire, il me semble que ça parle d'animaux magiques. Je vais le lire très vite parce qu'il me fait super envie, il est édité chez Seuil Édition. Sincèrement, la couve est à tomber par terre, il est trop beau ce livre, je suis trop contente. Et le même jour, je me suis pris un livre qui était dans ma vidéo sortie livresque d'avril. Donc Dragon Park, l'académie Sainte Hydre de Thomas Verdoy aux éditions Bayard Jeunesse. Il est hyper lourd ce livre, c'est assez surprenant. Vous avez une carte en couleur avec des personnages en couleur, ça fait très manga je trouve. Au niveau de l'entête des chapitres, vous avez un personnage aussi en couleur. Voilà, je vous avais dit dans ma vidéo sortie livresque que c'est un livre qui m'intéressait vraiment, vraiment très fortement. Voilà, ça parle d'un parc sur les dragons, pour moi c'est Jurassic Park version dragon quoi. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et j'adore ce côté hyper vintage qui fait années 80. Vous savez les dessins animés qu'on regardait dans les années 80, début 90 quoi. J'ai trop envie de le lire. Ensuite chez Martel, j'ai complètement pété les plombs. Voilà, c'était la journée, t'as pas le moral et tu craques ton slip en librairie. Donc je me suis acheté Cerise Griotte de Benjamin Lacombe aux éditions Seuil et ça fait très longtemps que j'en avais envie. Je l'ai pris en souple comme ça, ils sont pas très chers, ils sont à 5 euros. J'avais juste très 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 envie de me faire une collection avec les livres de Benjamin Lacombe. J'ai lu les trois quarts des livres mais je les avais pris en médiathèque il y a quelques temps déjà. Du coup j'ai envie de les posséder et de les redécouvrir donc je vais les relire avec plaisir. Donc j'ai pris Cerise Griotte et j'ai également pris La Petite Sorcière de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez. C'est tellement joli. Sincèrement c'est magnifique. Moi j'adore quoi, vraiment j'adore. Voilà, je suis folle amoureuse de ces ouvrages. Donc voilà, je vais lire ça un matin tranquillement dans mon lit et je serai très contente. Toujours chez Martel, je suis tombée sur un exemplaire de Roald Dahl qui s'appelle Billy et les Minuscules. Donc comme d'habitude illustré par Quentin Blake et il est en hardback. Et en fait au début j'ai hésité et puis finalement je me suis dit que celui-là je l'ai pas lu. Je les ai pas tous lus encore les Roald Dahl. Et en fait j'aime bien cette édition avec le dos complètement doré en hardback. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis dans cette collection là mais je les trouve très beaux. Ils sont édités chez Gallimard Jeunesse. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Donc voilà. Je suis tombée sur cet ouvrage que je cherchais depuis pas mal de temps. Donc Agatha de Françoise Dargent chez Hachette Roman. Donc en fait on suit l'histoire d'Agatha en fait quand elle est jeune, enfant et qu'elle va devenir Agatha Christie. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce roman jeunesse. Voilà, je suis très contente et j'espère que je vais pouvoir me le caser assez rapidement. Ça fait partie, vous savez, de ces univers détectives jeunesse que j'adore et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans en fait. Vraiment. Et un achat qui était prévu pour cette journée là, je savais que je l'achèterais donc je l'ai acheté. Il s'agit de Hazelwood de Mélissa Albert. Voilà, chez Milan. La couve est sublime. Il me semble qu'il y a une histoire d'univers de contes etc. Et j'ai très envie de découvrir ça. Et toujours chez Martel, je vous les ai montrés sur Instagram. J'ai craqué pour deux BD. Donc j'ai craqué pour Hayati, la légende des cinq pétales de Fernandez et Violo chez Miss Jungle. Alors j'ai craqué, déjà la couve est tombée par terre. Voilà, je vous la représenterai en point lecture et tout. Mais c'est vrai que j'ai craqué principalement parce qu'on parle de l'Inde en fait et de légende indienne. Et c'est vrai que je trouve que c'est des thématiques qui ne sont pas beaucoup abordées. Donc j'avais très envie de tenter ce BD. Et une qui me fait envie depuis qu'elle est sortie, donc j'ai craqué. J'ai pris Camille, donc le tome 1 Omegama de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschardes. Je ne sais pas si j'ai besoin de me justifier. C'est vraiment super beau quoi. Ça a l'air d'être un peu fantastique. La couve est en soft touch. Je la trouve magnifique. Je suis super contente de l'avoir dans ma collection. Donc ensuite on est passé à Stockambule comme je vous disais. C'est vraiment une librairie que je vous recommande chaudement si vous n'êtes pas loin. Parce qu'ils sont vraiment de bons conseils. Ils ont vraiment beaucoup d'ouvrages. Et je pense que si vous cherchez un truc précis, ils seront vraiment à même de vous conseiller. Et ça c'est vraiment cool. Et moi j'ai craqué pour deux ouvrages. Un que vous avez déjà vu dans ma vidéo sortie livresque et sur Insta parce que j'en avais déjà parlé. Donc il s'agit de Chaque jour Dracula de Loïc Clément et de Clément Lefebvre chez Delcourt Jeunesse. C'est un livre qui parle de harcèlement scolaire. Oui ça peut être étonnant mais c'est un livre qui parle de harcèlement scolaire. C'est un roman que j'ai... Enfin c'est un roman. C'est une BD que j'ai beaucoup 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 aimé. Qui est très jeunesse mais qui est très belle. Les dessins sont super jolis. Il faut vraiment une double lecture. C'est à dire que moi je l'ai d'abord lu en lisant juste l'histoire pour connaître l'histoire. Et je l'ai relu en lecture graphique vraiment. C'est à dire en analysant les planches, les détails qu'il peut y avoir. Parce qu'on est quand même dans le château du papa de Dracula. Et c'était vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je vous la recommande vraiment chaudement. C'est vraiment un bel ouvrage quoi. Et par contre un qui n'était absolument pas prévu. Mais en fait je l'ai vu de loin. Et j'ai complètement craqué sur la couverture. Voilà donc il s'agit de Charlotte et moi. D'Olivier Claire chez Macaca Édition. Voilà j'ai vraiment... Les couleurs m'ont appelé en fait. Je suis tombée amoureuse de ça. Je l'ai ouvert. Voilà. Et moi les planches me plaisent beaucoup. Les planches me plaisent vraiment beaucoup. C'est un côté très comics. Le format aussi d'ailleurs. C'est un tome 1. J'ai hâte de lire le tome 2. Parce que la fin j'étais un peu en mode. Mais je veux la suite. J'ai adoré. J'ai tout simplement adoré cette histoire. Où on suit deux personnages qui n'avaient rien pour... Il y avait une tâche. Qui n'avaient rien pour être amies. Un petit garçon Gus et une jeune fille. Bah Charlotte qui est très grosse. Et qui est très seule aussi. Et c'était vraiment une belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très heureuse d'être tombée sur cette BD. Et c'est pour ça que j'adore aller en librairie. Parce qu'il n'y a que en librairie qu'on peut découvrir des petites pépites comme ça quoi. Donc voilà. Du coup maintenant je vais vous montrer les livres que j'ai reçus. Donc dernièrement j'ai reçu deux livres de Pocket Jeunesse. D'abord I Still Love You de Christina Chiperi. Donc c'est l'autrice qui a écrit My Dilemma Is You. Que je n'ai pas lu. Mais tout le monde a beaucoup aimé. Alors bon moi les romances young adult j'ai un peu de mal. Mais j'ai quand même envie de m'y essayer. Et c'est vrai. Enfin de m'y réessayer. C'est pas au français. Et c'est vrai que comme en général c'est des choses qui passent plus facilement avec moi au printemps, à l'été. Je me suis dit que c'était le moment. Et la couverture est vraiment hyper estivale. Les couleurs et tout. Voilà. Et il est très court. Donc je me fais pas trop... J'ai pas peur. Voilà. Je n'ai pas peur. Et ils m'ont également fait parvenir La princesse et l'alchimiste de Amy Hallward. À la recherche de l'élixir interdit. Donc c'est la traduction de The Potion Diaries. Donc je vous ai déjà parlé. La couverture VO en fait. Il y avait un flacon comme ça dessus. Voilà. J'ai très très hâte de lire ce livre qui a fait beaucoup parler de lui à l'étranger. Qui a l'air très très drôle. Et qui a été un sacré coup de coeur pour beaucoup de monde. Il paraît qu'il est vraiment très marrant. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je pense que je vais me le caser entre deux lectures de fantaisie ce mois-ci. Et voilà. Ensuite j'ai reçu un livre surprise de la part d'Albin Michel. Donc j'ai reçu De battre la chamade de Sophie Talmen. Donc chez Albin Michel. Il me semble par contre que c'est une suite. A priori on peut les lire sans avoir nul début. Je pense que je vais quand même louper certaines choses. Mais je vais tenter le coup. Et puis si ça me branche à mort je tenterai les autres. Et puis si je ne comprends rien aussi je tenterai les autres livres écrits avant. Mais apparemment c'est des histoires qui sont un peu indépendantes. A priori ça se fait tout seul. Voilà on verra. En tout cas pourquoi pas. Et puis l'auteur est bretonne. Donc voilà. Oui ça n'avait aucun intérêt à ce que je viens de dire. Mais je le dis quand même. Les éditions Poulpe Fiction m'ont fait parvenir Orage Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Herviot. Qui en plus est dédicacé. Vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. En plus je trouve qu'ils font un super beau travail éditorial. Il y a toujours de très belles illustrations. Moi je trouve qu'ils font vraiment un chouette boulot en jeunesse. Alors c'est toujours très flashy. D'ailleurs vous les voyez là les miens. Hop là. Tac tac tac. Voilà. Je suis super contente. Je vais le lire tout prochainement parce que ça se lit très vite. Et que j'ai trop envie de découvrir cette histoire. Et du coup je vous en parle très bientôt. J'ai reçu de la part de Rajo. Ouh là ça brille. La nouvelle édition du Noir et ma couleur. Donc le tome 1 Le Paris. D'Olivier Guet. Donc c'est en fait c'est l'auteur qui a demandé à Rajo de me faire parvenir cette nouvelle édition. Puisque moi vous les voyez hop ils sont juste là les miens. Donc je vais les rajouter à ma collection. Il est vraiment très joli. Moi j'aime juste pas ça en fait. Voilà. Sans ça c'était parfait. Pour moi les citations de blogueurs, booktubeurs, journalistes peu importe. Pour moi c'est toujours plus mieux derrière en fait. Voilà. Après c'est que mon avis. Mais pour moi c'est toujours plus sympa de les mettre derrière. Parce que... Ouais. Je sais pas. Pour moi devant ça n'a pas trop d'intérêt. Bref. En tout cas il est très joli. Il est vraiment brillant. Il a un effet miroir. Enfin il est canon. Il est vraiment canon. Je suis super contente qu'il soit réédité. Je suis super contente que cette saga fonctionne. Parce que vous savez que c'est un auteur que je soutiens vraiment beaucoup. Et voilà. Donc je vais pouvoir l'intégrer à ma collection. Et puis bah j'espère que j'aurai les autres. Ce serait cool. Parce qu'apparemment ils ont l'air vraiment très jolis en fait. De la part des éditions Nathan. J'ai reçu Hôtel des frissons sans corps ni tête. De Vincent Villeminot. C'est un tout petit livre jeunesse. Mais vraiment tout petit. Et puis c'est pour les tout petits. Je pense qu'après je le donnerai à ma nièce. Vous voyez voilà. C'est vraiment écrit. C'est vraiment écrit tout petit. Donc si jamais ma nièce passe par ici. Je pense qu'il sera pour toi ma puce après. Mais pour l'instant je le lis. Voilà. Je crois que je l'avais demandé uniquement à cause du nom de l'auteur. Parce que j'adore Vincent Villeminot. Donc tout voilà. Et j'ai reçu Hop ! Les chevaliers de Gringols. De Erwanji et Papaya. Donc le livre 1. Les ménires maudits. Chez Nathan toujours. Je trouve l'objet livre très joli. Alors on a une carte en couleurs. Et puis vous avez des illustrations en couleurs. Alors le prix est un peu plus élevé qu'un livre jeunesse comme ça. Puisque là il est à 14 enfin 15 euros en fait. Et je pense que c'est lié au fait que les illustrations soient en couleurs. Maintenant j'ai très hâte de découvrir cette histoire. Parce que ça a l'air vraiment sympathique. Je ne suis pas très fan des romans de Erwanji. En tout cas en young adult. Donc j'espère qu'en jeunesse ça va plus le faire avec moi. En tout cas j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga. Puisqu'apparemment il y aura plusieurs tomes. Ensuite de la part de Fleuve. J'ai reçu le tout nouveau Franck Thillier. Donc le manuscrit inachevé. Je refuse de lire derrière. Donc je ne peux pas du tout vous dire ce que c'est. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je crois. Les Franck Thillier moi pour le moment je ne lis que les one shots. Je n'ai pas du tout envie de me retaper toute la saga. Donc pour l'instant je ne lis que les one shots. Que j'aime en général vraiment beaucoup. Je vais me caser celui-ci aussi. Entre deux romans de fantaisie. Ça me ferait du bien de changer un peu. Et j'ai trop envie en fait. J'ai juste trop envie de le lire. Il a l'air génial. J'ai déjà vu des retours qui étaient très positifs. Donc j'ai trop envie. Et j'espère ne pas être déçue. Et j'aime beaucoup beaucoup le travail qui a été fait. L'assez argenté et tout. C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Ensuite de la part de Michel Laffont. J'ai reçu Daryl Ouvre-Monde. De Olivier Perru. Voilà. Alors c'est juste un des plus beaux objets livres que je possède. Il est lourd. Mais tout est illustré en couleurs. Les en-têtes de chapitres. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est vrai que quand on m'a dit que je pouvais choisir un livre chez Michel Laffont. J'ai pris celui-ci tout de suite. Tout simplement parce qu'on est en plein dans le mois de la fantaisie. Et que celui-ci par contre je vais le lire très très vite. Parce que c'est de la fantaisie. C'est un auteur Olivier Perru. Donc c'est l'auteur de Druid. Druid que j'avais très envie de découvrir. Et je me dis que ça peut être aussi très sympa de le découvrir en jeunesse. Donc je vais me le caser c'est sûr. Je suis tellement heureuse d'avoir ce livre. Alors par contre il vaut 23 euros. Je préfère le dire. Mais j'ai tellement hâte de le découvrir. Et le dernier livre que je vais vous présenter et pas des moindres. C'est Swimming Pool. Donc le nouveau livre de Sarah Crossan. Traduit par Clémentine Beauvais. Qui est comme inséparable écrit en verre libre. J'ai vraiment trop trop hâte de le lire. Si tout se passe bien au moment où vous voyez le book haul. Je l'ai déjà lu. J'avais adoré. Il est là-bas. J'avais adoré Inséparable. J'adore ce que fait Sarah Crossan. Je l'ai rencontré à Montreuil. Elle est adorable. Et voilà. J'ai juste trop hâte de me plonger dans ce livre. Et puis Clémentine Beauvais qui écrit quand même super bien. Et c'est vrai que d'avoir une aussi belle traduction. C'est quand même vraiment génial quoi. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de plonger dedans. Voilà. Je sais. Je suis drôle. Ou pas. Donc voilà. C'en est tout de ce gigantissime book haul. Le prochain risque de ne pas être forcément plus petit. Parce que j'attends plein de choses encore. Et en plus. Beaucoup de BD d'ailleurs. Vous allez en voir pas mal. Mais j'attends aussi pas mal de romans. Et en plus je vais au Futurial demain. Et du coup vous savez quand je tourne. Et puis voilà. J'ai quand même pas mal de trucs qui arrivent prochainement. Donc encore des livres. Mais ne vous inquiétez pas. Je le vis très très bien. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. J'espère vraiment que vous avez fait des découvertes dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel est le titre qui vous a le plus interpellé. Et celui qui vous fait le plus envie. Si vous voulez retrouver les livres. Ils sont tous dans la barre d'infos. Je les ai tous listés. Dans la liste. Dans la. Je les ai tous listés. Dans l'ordre dont je vous en ai parlé. Voilà. J'attends vos commentaires avec impatience. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi je vous remercie comme d'habitude du fond du coeur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avance de laisser des commentaires. De laisser des petits pouces en l'air pour me soutenir. Et me montrer que vous êtes là. Je vous fais plein de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501